Musique Et yo tout le monde c'était Rydil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay sur Halo Infinite Alors cette fois-ci on se retrouve toujours en Bot Slayer forcément il n'y a que ça pour le moment Sur la carte Bazar qui est la troisième carte qui a été release pendant cette preview technique Et là on va être contre des bots niveau ODST Donc il me semble si je ne dis pas de bêtises que c'était ma première partie sur Bazar qui n'était vraiment pas trop mal Donc c'est une partie qui commence extrêmement bien Donc on a 4 bots en tas qui m'ont littéralement one shot dès le start Et donc je respawn je peux me diriger vers le spunker Alors je pense que les bots essaient de le choper mais ils ont un petit peu bugué au moment de sauter au niveau des plateformes Souvent ils bug à ce niveau là Et alors là on a un spunker qui est littéralement nucléaire comme toutes les explosions dans ce jeu Donc on a un premier kill sur un bot avec cette arme On va enchaîner avec un deuxième On va enchaîner probablement sur un troisième qui va être mi-one et achevé par l'allié Donc ça sera simplement une assistance et donc là on va se diriger vers l'armure Donc l'armure qui pour appel devient un équipement Donc on l'active quand on veut même si là je l'active immédiatement On a un bot qui va rusher qui va vite se faire sécher Et donc là on se retrouve au middle bas Alors cette carte elle est assez particulière parce qu'en fait elle est complètement articulée autour de son middle Ah oui on peut tuer les poules On peut tuer les poules sur cette carte c'est absolument magnifique Donc on a vraiment un middle bas sur lequel toute la partie se joue Avec des camps très surélevés par rapport à celui-ci Et c'est une partie où il va y avoir pas mal de kills sur ce middle comme vous allez le voir Donc là on va avoir un kill supplémentaire au sidekick sur un bot qui était ici On va en avoir un deuxième On va avoir le kill sur la poule qui est bien évidemment prioritaire au kill sur le Spartan Qui n'aura malheureusement pas lieu Qui va fuir je crois simplement Même pas un allié va le sécher On va avoir un autre kill au sidekick sur un bot qui passait par là Malheureusement on doit pas réussir à voler celui-ci Petite glissade avec un petit bug de texture de cette preview technique qui arrive quand même assez régulièrement On va récupérer encore une fois l'armure qui vient de Pop Et là voilà l'armure je ne vais pas l'utiliser immédiatement On peut la garder pour l'employer quand on veut C'est exactement ce qui va se passer Là je me fais allumer et j'utilise l'armure Ce qui me permet de reload immédiatement mon bouclier Même si là le passage était assez tendu Et j'aurais pu y passer et tout simplement perdre mon armure comme un idiot Mais ça n'est pas arrivé On va monter en massacre au spunker sur un bot qui passait par là On va faire un doublé Avec encore une fois ce spunker qui est nucléaire Et que je trouve absolument jouissif On va avoir un troisième kill sur un bot qui passait par là Et un quatrième donc un spunker plutôt rentable il faut bien le dire Alors petite anecdote sur cette partie A ce moment là j'avais oublié que j'étais mort au début Et j'étais persuadé d'être en perfection Donc le début de la partie était assez vénère Mais la fin de la partie va être un petit peu plus calme Parce que je jouais très très safe Pour me dire je ne veux pas perdre ma perfection Donc là à partir de maintenant il me semble que c'est un petit peu plus calme Alors là on a un bot qui sort d'absolument nulle part A qui je vais mettre une bâche J'ai eu de la chance qu'il ne soit pas plus réactif sur les bâches Parce que souvent justement ils les mettent plutôt bien Et voilà donc là on a passé l'émeute il me semble Alors là on va pouvoir un petit peu parler des bots Puisqu'il y a moins de choses à commenter Personnellement je trouve que c'est assez marrant La différence qu'il y a entre l'accuratie des bots Leur capacité à caler leur shot et leur déplacement Alors ils n'ont pas des déplacements qui sont totalement débiles Comme dans d'autres jeux J'ai vu que beaucoup de gens les comparaient aux bots des Call of Duty Qui sont pour le coup vraiment totalement débiles Ils peuvent avoir un très bon shoot mais c'est des abrutis quoi Ces bots là ils ne sont pas totalement abrutis sur les déplacements Mais sur une carte comme Bazar je trouve ça rigolo Comme ils se dirigent systématiquement vers le middle bas Et là comme je le fais on peut camper sur les hauteurs Et simplement les attendre et viennent se suicider au middle Et à côté de ça ils peuvent vous allumer à une distance absolument incroyable Vous calez des shots mais des perfect shots à longueur de temps Et c'est abusé en fait c'est juste abusé Je trouve aussi qu'ils ont une distance à laquelle ils peuvent tirer à l'air Qui est monstrueuse Alors là voilà petit passage secret Disait un collègue dans le micro à ce moment là effectivement Alors là on va avoir deux one shots aux roquettes et un assistant skill On va monter en carnage mine de rien Voilà en fait je trouve ça assez rigolo Comme les bots sont précis Tirent d'extrêmement loin Se coordonnent de manière totalement abusive assez souvent On a deux bots de dos on en allume un Les deux se retournent bien sûr des joueurs vont faire ça bien évidemment Et voilà en fait c'est ça qui est assez marrant Puisque sur bazar je trouve que les bots en ODST Ne sont pas aussi dangereux que ce qu'ils peuvent être sur des cartes Qui sont un petit peu plus fermées Donc là on a une autre assistance sur un bot Là on va pas réussir à piquer le kill sur celui-ci Là on cherche les bots Comme toujours on les cherche On s'achemine doucement vers la fin de la partie On est sur un 48 à 11 On va pinguer parce que là il y avait un bot Et là on va faire Pas le kill de la fin sur celui-ci Est-ce que Il me semble que c'est sur celui-ci que le kill de la fin se fait Euh Oui voilà c'est sur celui-ci qu'il se fait par le collègue Et finalement c'est un 22-1 avec 6 assistances Donc bon clairement je me serais souvenu que j'étais mort en début de partie J'aurais joué plus agressif et à mon avis j'aurais plus de kills sur la fin Mais bon Et alors moi je trouve que Bazar c'est une carte qui doit être monstrueuse en team objectif Ceux-là vous mettez un roi de la colline en middle map Et bien à mon avis c'est vraiment un foutoir complet Puisque là au final Bon effectivement il y a deux points d'intérêt en middle map Qui sont l'over Le spunker mais il y a aussi un bulldog qui est en contrebas Et malheureusement les bots en fait se dirigent comme des idiots sur les points d'intérêt Et là le middle est totalement exposé Et dès qu'on campe et bien en fait ils ne décampent jamais Camper contre les bots et bien en fait ça les détruit Ils ne viennent jamais vous déloger Et puis ils vont comme des idiots au middle map Et ils sont séchés Et là on arrive sur des scores comme ça Donc je trouve que c'est quand même un petit peu une faiblesse sur les bots En tout cas voilà j'espère que cette game vous aura plu On se dit à une prochaine vidéo Parce qu'on va continuer les vidéos gameplay Les vidéos pour parler de cette bêta Les vidéos ont toujours sur Halo Infinite D'ici la sortie du jeu Parce que nous aussi comme vous on a la dalle En tout cas on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Et bien entendu Vive Halo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada